Il était 11h ce lundi, quand les cours ont été brusquement interrompus. Une pluie continue s'abat sur la commune de Villeneuve-sur-Yonne. Le risque d'inondation du collège est très élevé. Quelques minutes plus tard, près de 700 élèves et professeurs sont évacués pour rejoindre un gymnase situé à quelques centaines de mètres de là. Les élèves sont habitués à faire des exercices d'évacuation. Donc ça s'est fait très rapidement et dans le calme. Et donc nous avons suivi les autres enseignants et les élèves pour venir jusqu'au gymnase. Le but c'est vraiment que les élèves soient en sécurité. Et puis ensuite on a appelé les parents pour qu'ils viennent les chercher. Ça s'est très bien passé. La raison de l'évacuation, ce cours d'eau situé au pied de l'établissement et qui menace de sortir de son lit. Et pour preuve, plus les minutes passent, plus le niveau d'eau est élevé jusqu'à inonder une partie de la cour du collège. Situation qui a conduit le maire de Villeneuve à mettre en place une cellule de crise. Quand on a vu les tonnes d'eau qui tombaient, notamment des hameaux, qui déversent des plateaux en direction, on n'a pas voulu prendre de risques. D'autant plus qu'hier on avait une partie à côté du collège qui était inondé. Donc là nous avons des enfants, c'est notre responsabilité. Donc on n'a pas hésité, on a pris tout de suite la mesure, c'est de dire on évacue. Voilà, je crois que les choses se passent bien mais dans des conditions extrêmement difficiles. Le collège Châteaubriand restera fermé demain et mercredi. Face aux intempéries, la commune de Villeneuve-sur-Yonne a par ailleurs mis en place un hébergement d'urgence pour les sinistrés.